Musique Le 10 décembre, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée. En direct sur Congo Live Télévision, espoir Mouinouka, activiste des droits humains, espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous mes compatriotes. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va petit à petit. Alors, le monde entier a été endeuillé par les plus meilleurs, c'est le la FIFA en tout cas, le roi Péle, pour les gens qui s'intéressent beaucoup plus au sport. J'ai une parenthèse, un mot aussi, monsieur Espoir. Non, paix à son âme. C'est parmi les icônes du football qui venaient de partir. Mais nous pensons qu'il y a déjà d'autres rappellés, puisqu'il a fait ce qu'il pouvait faire comme joueur. Je crois que tous les sportifs, surtout amateurs de ce sport, ils ont été touchés, mais nous devons comprendre. Il a fait ce qu'il fallait. Il nous avait rendu heureux un bonjour. Paix à son âme, c'est qu'on peut dire. Merci beaucoup pour ces mots. Des violents combats opposés, en tout cas hier jeudi, les rebelles du M23 ont même rédigé une coalition des groupes d'autodéfense congolaise. C'est l'autre des sources locales. Dans une zone où l'armée n'est pas présente, la coalition affirme avoir tué 13 membres du M23. Les détonations d'armes lourdes et légères continuent à se faire attendre depuis les matées. Il n'y a pas de réponses, a déclaré à l'AFP Safari à Goma, secrétaire de la société civile de Bouchali dans les groupements de Tongo, jouant au téléphone depuis Goma, la capitale professionnelle du Nord, Kivun. L'armée congolaise n'est pas présente dans ces groupements de Tongo, dans les territoires de retour vers l'ouest. Ceux qui voulaient partir aux chiens pour chercher la nourriture n'ont pas pu les faire suite au combat. Nous sommes dans la paire, a déclaré, et notre habitant n'tiré n'gagna. Il y a eu 13 morts côté M23 et nous avons enregistré 3 blessés, 10 et de notre côté, a déclaré à l'AFP le général autoproclamé, Dominique Daru-Routé, commandant du groupe CMC-FDP, collectif des mouvements pour le changement, force de défense du peuple. Nous avons pris les armes pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays et jamais on n'acceptera d'être des esclaves dans notre pays, a déclaré de son côté à l'AFP Gilles Mouloumba, porte-parole de cette coalition qui rassemble plusieurs groupes armés. La coalition soupçonne le M23 de chercher à atteindre la localité de Bukoko, ainsi pour voir foncer vers Kichanga, une zone qui débouche sur Goma à 125 km de la ville de plus de 2 millions d'habitants. Il faut dire que la M23 vise Kichanga et que le Liroué pour que Goma soit pris sans combat. On n'acceptera pas cet aventure. Tous les résistants patriotes de l'Est sont mobilisés à insister à ses portes-paroles. Gilles Mouloumba, le M23 en tout cas, est dans une situation très compliquée. On peut lire dans cette dépêche. Alors comment vous analysez cela ? Il y a d'abord des groupes d'autodéfense en tout cas qui mettent mal à l'aise le M23 dans le retour. Oui, il y a l'urgence, monsieur le journaliste. Il y a péril à la démer. Nous sommes obligés de nous battre. Ce n'est pas les groupes d'autodéfense, mais la population en général doit être dans cette guerre. Puisque nous sommes dans une guerre qui nous a été imposée par les étrangers. Et on ne peut pas croiser les bras lorsque la case brille. Nous devons tout faire pour voir comment est-ce qu'on peut mettre l'ennemi hors état de nuit. C'est un peu ça. Mais moi, je crois aussi, notre armée, il devrait aussi y avoir beaucoup de stratégies. Puisque l'ennemi, comme je le dis chaque jour, c'est l'amibe. Lorsque la température change, il change aussi les zones. Et les 1h23, tant tu as tout pris, tu atteindrais Massis. La ville de Goma n'est pas dans l'air plat. L'air plat, c'est de récupérer Massis comme ils ont récupéré une partie du retour. Mais nous sommes sûrs et certains qu'ils ne vont pas y arriver. Puisque tout le monde est mobilisé. La population est mobilisée. Les groupes d'autodéfense sont mobilisés. L'armée est mobilisée. Tous les Congolais sont mobilisés pour empêcher l'ennemi d'avancer, monsieur le journaliste. D'accord. Il y a eu 13 morts côté M23. Et nous avons registré trois blessés. D'un et de notre côté. A déclaré à l'AFP, le général autoproclamé Dominique Ndaru, est le commandant du groupe CMC FDP. Il parle de 13 morts, des rebelles. Oui, c'est ce que je dis chaque jour à nos téléspectateurs. C'est puisque les 1-23 qu'on fait passer, que c'est eux, que c'est contre eux, nous sommes en guerre, ils sont ravités par les Rwandais en ressources humaines. Ils sont ravités par les Rwandais en matériel. Mais si c'était les 1-23, celles avec qui on s'est batté, je vous jure que cette guerre aurait déjà pris fin. Puisqu'ils sont en train d'enregistrer les bilats les plus lourds dans les rangs, monsieur le journaliste. Attention, là où il y a eu 13 morts, il y a des blessés, d'autres qui vont s'iccomber de leurs blessures, vous voyez. Mais nous savons que comme il y a eu 30 qui ont été descendus, nous sommes sûrs que le Rwanda va renforcer avec sa 30, si vous voyez. Moi, je crois que nous devons aussi prendre d'autres mesures, surtout, c'est la population qui est dans la zone qu'occupent ces terroristes, ils doivent prendre aussi des mesures pour les contenir. Alors, analysez cette phrase, cette déclaration de Gilles Moulumba. Nous avons pris les armes pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays et jamais on n'acceptera d'être des esclaves dans notre propre pays. Gilles Moulumba, ça vous dit quoi ? Si on ne se bat pas, d'abord, ça doit être l'interpellation qu'il a envoyée à toute la population. Quoique nous, nous ne sommes pas d'accord avec ceux-là qui prennent les armes en disant qu'ils veulent défendre le pays. Mais nous sommes dans une situation qui nous oblige de prendre tout ce qu'il faut pour sauver notre pays. Moulumba avait dit, si on ne se bat pas, on risquera d'être des esclaves. Or, c'est impossible, on ne peut pas accepter que nous soyons des esclaves sur notre propre sol. Nous sommes chez nous et nous devons défendre la patrie. Vous voyez, c'est que nous devons, même si l'enfant qui est né aujourd'hui, nous devons lui dire que vous devez vous battre pour sauver votre pays. Puisqu'il va, dans ce cas, il va grandir avec l'idéologie de défendre sa patrie. Si on se dit qu'on croise les bras comme certains Congolais avaient laissé la guerre à l'armée seule, ou bien aux politiciennes seule, comprenez que nous allons devenir des esclaves chez nous et on va nous commander. Cels-là qui ne savent pas comment est-ce que ces terroristes rwandais massacraient les gens dans les sites qui crachaient dans les bouches des personnes, vous voyez. Et même dans les Bunagan, à l'époque, lorsque ces rwandais massacraient les gens, vous voyez. C'est que nous devons tout faire pour que nous soyons libres chez nous. Le crocodile ne se sent fort quand il est chez lui, d'allô. Et un Congolais doit se sentir fort, c'est quand il est au Congo qu'il doit se sentir fort. On se sent mieux chez lui, on ne peut pas se sentir mieux ailleurs. Non, c'est que nous devons résister pour sauver notre pays. Et confirmer aussi notre souveraineté. Nous sommes chez nous, ne croyez pas que les sangs des autres vont être versés pour sauver les Congos. Non, c'est notre sang qui doit libérer notre pays. Merci. Le M23 a indiqué qu'il fait partie des autres groupes congolais, notamment les Maïmaï, les Kodeco et tous ces groupes locaux, devraient entrer dans les négociations, a déclaré le chef de l'État ougandais. Le M23 n'était pas associé au dernier pour parler des pays de Nairobi entre les gouvernements congolais et les groupes armés. La rébellion soutenue par Kigali, Selo, Kinshasa et divers rapports des Nations Unies n'avaient pas en tout cas souscrit au préalable du gouvernement congolais celui de se retirer des zones occupées conformément aux recommandations du ministre au mai de l'Ouanda du 23 novembre dernier. C'est après le pourparler de Nairobi que le M23 a commencé à se retirer. Il y a une semaine, il a cédé la cité de Kibumba entre les mains du Contéja Kenya de la force régionale de l'EAC. Mais pour les forces armées congolaises, les FARDC se retraint et tient l'air. Objectif des rebelles serait en tout cas de s'emparer du territoire de Masisi. L'information ici c'est comprendre cet appel de Moussé Véni, lui qui appelle le gouvernement congolais en tout cas à négocier avec le M23. Comment vous comprenez cela, monsieur Mouinouka ? On connaît leurs cartes, c'est que vous suivez chaque jour comment est-ce que ce psychopathe fils de Moussé Véni dit, le psychopathe Mouhozi. C'est un général quand même à quatre étoiles. Il n'est pas mon général. C'est un général ougandais ? Il n'est pas mon général. Il commande les militaires qui sont au Congo. Il n'est pas mon général, c'est un général ougandais. Et un général qui menace la souveraineté congolaise. Ce qu'il dit, ce n'est pas pour un homme sérieux, ce n'est pas pour une personne normale. Alors, lorsque Moussé Véni dit ça, confirme maintenant ce que dit son fils. Vous voyez ? Ce que son fils a toujours dit, c'est que nos frères tous s'y combattent pour leurs droits d'aller au Chourou et oser les attaquer, c'est attaquer l'Ouganda et le Rwanda. Et maintenant, Moussé Véni revient pour les confirmer, en disant, vous devez négocier avec eux. Nous, nous nous sommes dit, on ne négocie pas avec eux. S'ils veulent prendre part à des négociations, qu'ils déposent les armes calmement et qu'ils rentrent à Sabine ou à Tchanzo, là où ils étaient calmement, c'est là qu'on peut les associer. Mais lorsqu'ils continuent à tuer, lorsqu'ils continuent à piller, à violer et à détruire même notre biodiversité, vous voyez ? Et puis les gens vont dire que nous devons négocier avec eux. Non, nous, on ne peut plus négocier. avec ces gens. Et si notre gouvernement comprenait ce que dit Moussé Véni, je vous jure, monsieur le journaliste, même la population peut se tourner contre ces gouvernements. On ne peut pas accepter, en dépit des jeunes qu'on a déjà perdus à cause de ces terroristes, qui entrent dans des maisons, qui tuent les gens, puisque les gens ne veulent pas obtempérer leur... Puisque les gens ne veulent pas obtempérer à ce qu'ils existent, aux gens, ils les tuent. Et puis dire qu'on ne peut négocier avec eux. Non, non, ils se trompent. Je crois que le gouvernement est déterminé, la population est déterminée, pas question de négociation avec eux. Ils vont être traqués et ils vont libérer nos territoires qu'ils ont déjà occupés. même s'ils peuvent les ravitailler à ressources humaines, à matériel des guerres. Je vous dis qu'ils ne vont pas tirer les deux millions de la population, les deux millions vivants dans la ville de Goma. Et ils ne vont pas terminer tous. C'est lui qui est dans les Nénagongues et dans les retours, monsieur le journaliste. Nous devons résister et nous devons rester tête haute jusqu'à ce qu'on va sauver notre pays. Vous allez résister jusqu'à quand ? Non, on l'a toujours dit, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Nous devons accepter de nous sacrifier. Point barre, nous sommes une génération, nous avons une mission et nous devons accomplir notre mission. C'est qu'on doit résister jusqu'à ce qu'on va sauver notre pays. La résistance n'a pas de fin, monsieur le journaliste. Lorsqu'on se décide qu'on doit résister, c'est qu'on va accepter de sacrifier certains de nos besoins, certains de nos droits. C'est un peu ça. M. Véni qui appelle à un dialogue, à des négociations avec l'EM23. Est-ce que vous ne voyez pas que ça serait une belle option au nom de la paix ? Non, au nom de la paix, oui, on ne refuse pas. Nous sommes africains, nous sommes d'accord avec tout dialogue, mais nous ne sommes pas d'accord et dialoguer avec celle-là qui tient nos populations, avec celle-là qui tient mes frères. Non, on ne peut pas accepter, vous voyez. On ne peut pas accepter. On peut parler autre chose, mais leur donner ce qu'ils revendiquent, l'intégration de l'armée et autre chose. Non, non, ça c'est à oublier. Donc vous n'allez plus les intégrer dans les forces armées congolaises. Oui, il n'y a pas. Oui, il y a également une loi qui a été votée là. Effectivement. Effectivement. C'est pourquoi moi je vous dis, nous devons prendre beaucoup de stratégies et je crois que les gouvernements congolais, nous devons accepter d'être conséquents. Et quand on va accepter d'être conséquents, c'est cette conscience nationale que j'appelle toujours, du jour au jour. Et cette conscience, c'est parmi aussi la résistance. C'est que tous, nous devons résister à tous les niveaux et résister chacun dans sa manière, monsieur le journaliste. Merci. Parlons de ces communiqués congolais. Communiqué officiel. Aucun des deux avions de chasse congolais n'a survolé l'espace aérien rwandais mercredi 28 décembre 2022. Les gouvernements congolais informent l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'après plusieurs jours de stationnement, des stationnements des de ces avions sur cueille ont effectué des vols de routine le mercredi 28 décembre, suivant un routine qui a été préalablement défini. Ainsi, ils ont survolé, entre autres, les lacs Kivu, dans l'espace aérien congolais. De ce fait, le gouvernement rwandais n'est pas en aucun cas considéré ce mouvement aérien des forces armées de la RDC et FRDC à l'intérieur de l'espace aérien national comme une quelconque provocation. Par ailleurs, le gouvernement congolais précise que ces deux avions de chasse n'étaient pas armés et par conséquent aucun bombardement n'a été effectué. La RDC réaffirme qu'elle reste engagée dans les processus de l'Owanda et respecte tous les engagements pris dans ses cadres. Le gouvernement congolais attire l'attention de la communauté internationale sur la complicité du gouvernement rwandais avec les terroristes du M23 dans les recours et des prétextes farfectrices pour bloquer comme à leurs habitudes les processus de paix en général et la mise en œuvre du communiqué final du mini-sommet de l'Owanda du 23 novembre 2022 en particulier. L'espoir Kinshasa demande et il dit aucun en tout cas de ces deux avions de chasse congolais n'a survolé l'espace aérien. Mais s'il faut revenir sur l'information, on a vu les mercredis nos deux avions de chasse, survolé Goma et après il y a eu le Rwanda qui a tiré, qui a lancé des tirs mais malheureusement ou heureusement qui n'a pas touché notre avion. Après, Kigali a fait un communiqué en disant qu'encore les avions congolais ont violé l'espace aérien. Pendant que c'est la population de Goma qui dénonçait l'attaque de ces avions, l'attaque du Rwanda contre nos avions. Comment d'abord vous analysez cela ? Nous sommes chez nous, la ville de Goma n'appartient pas au Rwandais ou bien au Rwanda. La ville de Goma appartient au Congo monsieur le journaliste. Et nos deux avions n'ont fait que survoler la ville de Goma qui appartient à la plus grande partie de la population congolaise. C'est-à-dire que nous on doit comprendre que ce sont des pires provocations lorsqu'ils avaient lancé ces bombes contre nos avions. Mais aussi moi je crois que le gouvernement congolais doit comprendre le vœu de la population. Lorsqu'on appelle la communauté internationale, notre communauté internationale c'est notre diaspora. Il faut que les gens sachent ça, c'est notre diaspora. Cette même communauté internationale c'est elle qui soutient les Rwandais, vous voyez. Et pensez-vous que cette communauté peut blâmer les Rwandais au détriment de la RDC ? Non. Bon, nous pouvons comprendre que ceci est le plan diplomatique et l'expect international. Mais bon, on ne peut pas y tirer beaucoup d'attention ni y perdre le temps. Nous devons nous organiser chez nous. La paix qui a donné n'existe pas. La paix qui a donné n'existe pas. La paix qui existe c'est une paix. Gagner ou bien être recouvrée à travers les combats et les sacrifices. C'est pas seulement dire à la communauté internationale, ce sont les grands financiers du Rwanda, ce sont les grands financiers de l'Ouganda. Savez-vous que les Rwandais n'achètent pas les armes, ni l'uniforme de ces militaires, ni à manger. Tout vient de l'extérieur. Aidé par la Grande-Bretagne, aidé par la France, aidé par les Etats-Unis. C'est les cinq pays qui ont, comment on appelle ça, qui ont les droits de veto. C'est eux qui aident ces pays. Et lorsqu'on parle de la communauté internationale, on parle de ces gens, de ces cinq pays, et c'est eux qui les aident. Pensez-vous qu'ils vont les blâmer au détriment de la population congolaise? Non. Nous devons nous battre et nous devons être conséquents. Moi, je crois qu'à la prochaine, que ces avions puissent bombarder, lorsqu'ils vont jeter d'autres bombes... Mais on nous parle que les avions n'étaient pas armés aussi. Non. Chez eux, vous savez... Nous, les communiqués congolais... La politique de Kagame, ils se victimisent. Vous voyez. Ils se victimisent. Et cette victimisation ne peut pas nous intimider à nous autres. Non. Nos avions n'étaient pas armés. Mais moi, je crois... Si c'est moi qui étais le pilote, en jetant ces deux bombes, je pouvais répliquer. Non. Là, le gouvernement congolais dit que les avions n'étaient pas armés. Oui, ils n'étaient pas armés. C'est pourquoi je vous dis qu'à la prochaine, il faut armer ces avions. Ah. Oui, il faut les armer. Mais pourquoi il faut décoller les avions qui ne sont pas armés? Non. Nous... Ce sont des exercices qui doivent être faits. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Cela ne peut pas étonner. Est-ce que c'est pas de la politique ? C'est tout à fait normal. Et je crois aussi que c'est une manière... De communiquer. De communiquer. De dissuader aussi. Vous voyez. Ah. Alors, l'armée a beaucoup de stratégies. Écoutez, on nous a appris que les avions ferrages dans les radiens 23, là, dans les Guisa. Oui, vous comprenez. Lorsque ces avions avaient travaillé la première fois, comment est-ce que cette même communauté internationale avait plairé puisqu'ils savaient que leurs partenaires sont en train de perdre beaucoup de gens. Alors, mais moi, je crois... À la guerre comme à la guerre. À la guerre, on ne distribue pas des bombes. Ce sont des cartousses. On ne peut pas céder à la victimisation du Rwanda. Nous devons nous battre. Et nous devons comprendre que... C'est un appel que je lance à tout le monde. La paix ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient. La paix que nous voulons viendra de nous. Nous devons accepter de nous sacrifier. Il n'y a jamais eu de victoire sans sacrifice, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Mouinouka. Nous arrivons à la fête de cet entretien. Merci d'avoir été là. On s'écoute par votre numéro de téléphone. Nous sommes sur le plus 243-9-9-42-08. 09-9-66-42-08. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. Nous vous disons bye-bye. Le meilleur verre à tous et à toutes.